Bienvenue sur le plateau de Parole des Lunes, nous recevons aujourd'hui la vice-présidente de la région Grand Est en charge de la citoyenneté et de l'engagement, par ailleurs adjointe à l'événementiel à la mairie d'Épinal, Elisabeth Delgénini. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaissait engagée dans la vie scolaire, dans l'événementiel, etc. Pourquoi et quand avez-vous décidé finalement de vous engager dans ce qu'on appelle la vie de la cité ? En 2001. En 2001, Michel Henrich est venu me demander si j'acceptais de faire partie de son équipe. Et en 2001, il m'a confié une délégation d'adjointe en charge du tourisme, de la promotion, de l'événementiel également. Alors, on va en parler dans un instant. Vous n'aimez pas trop la politique politicienne. Vous avez hésité, franchement, à ce moment-là ? Non, pas du tout. Je ne me suis même pas posé la question du nom. J'ai été évidemment très honorée. Et puis, je crois que ça correspondait tout à fait à mon aspiration de vivre la ville. Autrement, ayant été une engagée associative depuis de nombreuses années, ça faisait partie d'une suite peut-être logique. Alors, vous êtes comme l'immense majorité des élus spinaliens de sensibilité de droite, encartés chez les Républicains. Une famille qui se porte bien dans les Vosges, mais beaucoup moins bien au niveau national. Vous me voyez venir. Le week-end prochain, les 91 000 adhérents sont appelés aux urnes pour élire le président. Trois options s'offrent à eux. On voit les visages. Pour vous, issu de cette droite sociale insufflée par Philippe Séguin, on imagine que vous allez plutôt du côté droit de l'image ? Écoutez, oui, c'est vrai. Je suis une femme de droite, d'une droite sociale, parce que ça correspond à mes valeurs, ça correspond à mes aspirations, qui a envie que cette droite sociale soit portée par un parti qui parle à tous, un parti qui est tourné vers l'avenir, un parti aussi avec des projets. Et puis surtout, un parti qui soit suffisamment agile pour être toujours à l'écoute de cette société qui ne cesse de bouger. Alors, voilà, mon choix se portera vers Aurélien Pradié, parce que pour moi, c'est celui qui incarne peut-être le plus le social. Et puis avec des positions par rapport aux femmes, aux problématiques diverses, à l'handicap aussi, je me sens beaucoup plus proche de ce qu'il propose. Plus progressiste en matière sociétale, on va dire cela comme ça. Alors, peu de chances qu'il gagne quand même. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les observateurs. Il faudra se mobiliser pour un deuxième tour éventuellement. Et là, pour l'instant, c'est de la fiction pour vous ? Écoutez, pour l'instant, on attend le soir du premier tour. Ensuite, on verra le deuxième tour. Ce ne sont pour l'instant que des commentaires de pronostics. Donc, on attend sagement. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Elle s'élève, on va avoir tout ça en tableau, à très exactement 2 679,20 euros. Et 20 centimes en tant que vice-président du conseil régional. S'ajoute à cela un peu plus de 1000 euros pour la mairie et 270 euros pour la Comdaglo. Votre regard ? Et puis, combien d'heures vous passez ? Et comment se répartissent un petit peu les heures de votre semaine par rapport à ces différents mandats ? Vous savez, un élu est d'abord sur le terrain. Alors, on est dehors. On est dehors du lundi au dimanche soir. Et quand on rentre à la maison, on prépare ses interventions, on prépare ses réunions. C'est un engagement de passion absolue. Donc, on ne parle pas d'horaire. On parle d'un engagement. C'est vrai qu'un mandat d'élu, c'est extrêmement sacrificiel. Mais je crois qu'on reçoit beaucoup aussi. Ces sommes, vous paraissent totalement justifiées. On n'est ni trop ni trop peu. On peut résumer ça ? Alors, je me sens très libre par rapport à ça, parce que ce sont des choix qui ne nous appartiennent pas. Donc, on prend, mais sans, je dois dire, sans culpabilité. Alors, vous êtes donc, depuis le retrait de David Valence, pour cause de non-cumul des mandats, la seule élu Vosgène vice-présidente de la région. On va rappeler que chaque département a au moins un vice-président. Il en est ainsi. Vous êtes en charge de la citoyenneté et de l'engagement, donc travail auprès des jeunes, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça requiert ? Qu'est-ce que ça englobe, ce travail sur la citoyenneté et l'engagement ? Alors, engagement citoyenneté, c'est vraiment deux thématiques dont on parle beaucoup, et notamment depuis cette fin de crise sanitaire et cette période de confinement. C'est d'abord l'accompagnement aux associations, à ces associations qui sont essentielles. Que serait une société sans association ? Des associations qui ont souffert pendant la crise sanitaire, qui maintenant sont confrontées aussi à un problème de bénévolat, qui est en crise aussi. Qui était antérieur d'ailleurs au Covid. Tout à fait. Ce recul du bénévolat, on le constate avec le vieillissement de la population aussi. Tout à fait. Mais qui s'est considérablement développé encore cette problématique, parce que le confinement, ça veut dire aussi qu'on fait des choix, et que la vie parfois avec les amis, avec la maison, c'est peut-être pas mal aussi par rapport à un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est une collectivité comme la région Grand Est, on est près de ces associations, on les accompagne, on les soutient financièrement, on aide à leur dynamisme, on va vers ces associations. Et le deuxième pan de cette délégation, c'est la citoyenneté. Parce qu'être citoyen, c'est pas seulement je vote. C'est aussi qu'est-ce que je peux faire pour ma cité. Donc, mon rôle aussi, ça va être de proposer des projets, de proposer des actions que va soutenir la collectivité, dont pourront s'emparer aussi bien les jeunes, et notamment les jeunes, pour monter ces projets sur leur territoire. Mais la citoyenneté, c'est aussi on me donne la parole, on me consulte, donc je donne mon avis. Et c'est ça aussi, cette démarche que nous avons mise en place et qui s'appelle Ma Région Demain, et qui est à partir de consultations via des ateliers qui vont pouvoir être mis en place sur les territoires, et puis par rapport aussi à une plateforme numérique, aller écouter les habitants, et à partir de ce que l'on reçoit de ces habitants, adapter nos politiques, et puis répondre à ce qu'ils attendent de nous. Donc c'est ce qu'on appelle la démocratie participative ? Tout à fait, joli à venir. On l'entend depuis 20 ans, c'est Ségolène Royal qui l'avait popularisé, ce terme-là. Est-ce que ça progresse, franchement ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a toujours ce décalage, et on le voit notamment au soir des élections, avec ce désengagement massif des électeurs. Est-ce qu'on en fait suffisamment, ou est-ce qu'on ne se trompe pas de pistes ? Non, mais je pense aussi que la pratique numérique et la culturation numérique qui est en train de s'opérer, qui s'est accélérée avec la crise, a automatiquement aussi préparé toute une partie de la population, et les jeunes aussi, à cet outil qui permet justement l'information, la consultation, et de recevoir cette réponse, que ce soit sur des thèmes thématiques multiples et variées, ou bien que ce soit aussi par rapport à nos propres politiques régionales que l'on met en place, et pour avoir, elles, leurs sentiments. Je pense que c'est une culture qui est en train de se développer, parce que l'outil se développe. Et il y a cette soif de proximité, on a envie que ça bouge, et que ça bouge tout près de chez soi. Tout à fait. Et le mandat, ce mandat, Jean Rottner le dit souvent, ce mandat doit être le mandat de la proximité, et le mandat des territoires, c'est-à-dire aller vers. Aller vers pour vérifier que ce que l'on met en place, ça répond totalement à l'attente, à l'attente des territoires, à l'attente des concitoyens. Et cet outil, cet outil qui est mis en place, Ma Région Demain, répond totalement à cette problématique. Douce maillage également avec les maisons de région, il y en a une dans chaque département. Douze maisons de région, tout à fait, qui sont un outil de proximité absolue. Alors, évidemment que je ne peux pas vous poser la question, comment va la région ? Alors, il y a ce surcoût de 100 millions d'euros lié à la crise énergétique. Et puis, il y a cette unité de la région qui parfois se lézarde, dans tous les cas, c'est comme ça que c'est vécu. Vous voyez venir le scénario d'une scission de l'Alsace revient régulièrement sur la table. Est-ce que, pour vous, c'est un scénario totalement exclu à ce jour ? Et est-ce que cette grande région, cette région Grand Est, a un bon dimensionnement ? Il faut rappeler qu'on est à 10 départements, quasiment la taille de la Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette région a toujours, a plus que jamais sa place ? Merci de me demander des nouvelles de la région. La région Grand Est va très bien. Alors, c'est vrai, vous venez d'aborder cette thématique, d'ailleurs, qui a été encore soulevée dernièrement par quatre députés de la majorité présidentielle, sur cette volonté d'une collectivité alsacienne au schéma particulier. Non, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Et puis, on se rappelle aussi de la petite phrase du gouvernement qu'il n'y avait pas de projet de loi de l'Alsace 2. Donc, nous allons bien. C'est vrai que nous nous sommes unis au début du dernier mandat, que nous avons travaillé ensemble, et la Lorraine, et l'Alsace, et la Champagne-Ardenne, que nous nous sommes accaparés nos différentes compétences, qu'on les a fait évoluer, qu'avec les dix départements. Nous travaillons, nous travaillons pour les communes, pour les EPCI, pour les agriculteurs, pour les chefs d'entreprise, nous travaillons à former des infirmiers, que nous avons à notre tête un président qui nous tire vers l'excellence, une majorité solide, une majorité unie dans ces différences, et puis vous dire que la région, ce n'est pas l'addition de trois régions. C'est vraiment un espace, un espace de solidarité qui doit faire face à toutes les problématiques qui s'imposent à nous et qui sont de plus en plus, qui sont particulièrement difficiles et particulièrement lourdes en ce moment. Donc, la région, vous m'avez parlé de sa dimension, je crois que la région est tout à fait adaptée en termes de dimension à ce qu'elle a à réaliser. Et je crois que les résultats que nous avons, le budget de la région 2023, c'est un budget qui a augmenté près de 10 %, 3,8 milliards, c'est-à-dire 1,7 milliard en investissement. De loin, certainement, le budget d'investissement le plus important parce que, d'abord, il traduit notre capacité à faire front à tout ce qui va s'imposer à nous. Et puis, c'est un budget, un budget qui répond à trois axes. L'axe de protéger, protéger ce qui est le plus faible, nos lycées, la santé, la culture. C'est aussi l'axe de travailler dans les transitions, c'est-à-dire de transformer. Puis, le troisième axe, c'est l'innovation parce que l'innovation s'est préparée demain. Bon, on a bien compris, vous étiez une régionaliste convaincue, évidemment, et que le danger, pour l'instant, en tous les cas, paraît être écarté. A Epinal, vous êtes en charge de l'événementiel. Les collectivités déclinent la sobriété à tout va tout en essayant de maintenir l'esprit de fait. C'est une équation pas simple. A Epinal, ça va donner quoi ? Donc, des illuminations, une patinoire synthétique à la place d'une patinoire naturelle. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait réfléchi. Doit-on, ne doit-on pas faire que notre ville traduise la joyeuseté de Noël ? On s'est bien rendu compte qu'il fallait, bien sûr. Donc, on s'adapte. Alors, par chance, ça faisait depuis plusieurs années que tous nos systèmes de déclarage au niveau des décorations de Noël étaient passés en LED. C'est posé la problématique de la patinoire. Par chance, on a pu avoir une patinoire synthétique. Alors, c'est une patinoire synthétique que dernier cru, c'est-à-dire que techniquement, le sol a considérablement évolué. Donc, il sera positionné place de l'âtre. Et nous allons avoir le beau sapin également. Les façades seront illuminées également avec des animations de Noël. On retrouve globalement le même schéma, le même programme que les années passées avec cette nécessité que nous avions par rapport à nos habitants. Nous sommes dans une période anxiogène. Je crois qu'il était important aussi de faire une pause dans la sérénité. Nous devions aussi nous positionner comme ville attractive que l'on vienne à Épinale parce que nos commerces en ont besoin, parce que la population en a besoin et parce qu'Épinale est une belle ville au moment des fêtes. Donc, budget un tout petit peu rogné, encore que pas tant que ça, mais esprit de fête maintenu comme on le voit partout. Finalement, aucune commune n'a renoncé à tout cela. Budget rogné, pas tant que ça parce qu'une patinoire synthétique coûte beaucoup moins cher qu'une patinoire et en location et en consommation. Je parlais, même si c'est des LED, les illuminations qui ne seront pas sur toute la journée. Alors oui, en termes de temps, bien sûr qu'on a fait des choix. Évidemment, on ne va pas commencer à allumer à 7h du matin. On va allumer quand on sortira de son travail et puis le soir jusqu'à ce qu'on sorte vers 22h30. Bien sûr, on est économe beaucoup plus dans la durée d'éclairage de la ville. Il nous reste une petite minute pour évoquer votre autre casquette, celle de la communauté de l'agglomération d'Épinal. Vous êtes déléguée à la vie étudiante, on va le rappeler. 75 formations, on en est à presque 3 000 étudiants sur une ville d'un peu plus de 30 000 habitants intramuros. Est-ce qu'on peut faire plus ? Quelle filière ? Alors, on sait que l'école Méliès va faire sa rentrée en septembre. Est-ce qu'on est au taquet, comme on dit trivialement, ou est-ce qu'on peut faire encore plus et développer cette vie étudiante à Épinal ? Bien sûr. Je reviens sur Méliès. On espère que cette rentrée se fera à la rentrée puisque c'est une école qui dépend de l'université de Crétel et non pas de l'université. Donc, administrativement, on est en train de travailler là-dessus. C'est une formation qui rentre dans le cadre de notre filière image en parfaite complémentarité avec les ALS. Et bien sûr que toujours plus la communauté d'agglomération travaille avec les différents établissements, notamment que l'on prenne l'IUT, que l'on prenne aussi nos grands lycées, pour travailler à des formations qui sont toujours en cohérence avec l'économie locale, donc avec le bassin d'emploi local, puisque l'objectif, c'est aussi de garder nos cadres sur le territoire. Donc, des formations, ça bouge, des formations, ça évolue. Donc, on peut toujours continuer d'avancer et nous nous devons d'offrir toujours plus des formations adaptées, des formations extrêmement qualitatives. Très bien. Merci à vous, Elisabeth Delgenini qui était notre invité. Donc, un autre conseiller régional sera à votre place la semaine prochaine, le sénateur Daniel Gromier. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. A très bientôt, on se retrouve pour un nouvel entretien politique hebdomadaire dès lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada